Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais fabriquer d'autres recettes du kit beauté du visage. Donc j'aimerais faire le fluide hydratant à l'aloe vera, la crème gommante onctueuse à la rose, et le gommage gourmand pour lèvres veloutées. Je vais commencer par le fluide de jour hydratant à l'aloe vera. Je vais faire un plan rapproché avec la caméra comme la dernière fois. Voilà donc pour cette première recette, le fluide de jour hydratant à l'aloe vera, j'ai préparé mes petits ingrédients. Alors la dernière fois j'ai galéré avec les huiles essentielles, jusqu'à ce qu'on se rende compte que j'avais ce petit truc. Pour les mettre dedans et les prélever, alors oui je me suis un peu tapé la honte en m'en rendant compte. J'ai préparé le flacon pompe. Alors je l'ai lavé, enfin mon compagnon l'a lavé à 100 degrés pour qu'il soit bien stérilisé. Il fallait ça aussi, la pipette graduée, le gel à l'aloe vera, l'huile végétale de jojoba, un mini fouet, la fragrance de cerise exquise, l'huile essentielle de bois de eau, et l'huile végétale de cerise. Donc je vais commencer tout ça, il fallait aussi ce bol. C'est le même que la dernière fois en plus. Il est un peu sale. Je vais venir bien le nettoyer parce qu'il y a un peu des petites fibres au fond, des poils de mon chien. Pour être sûr que la préparation elle soit clean, je vais venir les enlever. Donc la recette indique de mettre le gel d'aloe vera et les huiles végétales de jojoba et de cerise dans un bol, à l'aide de la pipette graduée. Je vais commencer par les deux huiles. L'huile végétale de jojoba, il faut 2 ml. Je vais venir la verser là-dedans et la prélever après avec la pipette. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais venir quand même le pencher parce que comme il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même galère. J'en ai probablement moins que 2 ml parce que la dernière fois, j'en ai un peu perdu. Je ne pense pas que ce soit grave si je n'ai pas exactement les 2 ml. Voilà, j'ai à peine plus d'un ml mais ce n'est pas très grave je pense. Je vais venir verser ça dans mon bol. Alors oui, on est toujours là avec nos bruits merveilleux. Voilà, donc pour l'huile de jojoba, il n'y en a plus du tout. J'espère que les prochaines recettes n'en auront pas besoin parce qu'il est vide. Ensuite, il faut l'huile de cerise. Il faut 2 ml aussi. Je reviens faire exactement pareil. Je verse là-dedans et je viens prélever 2 ml. Je n'ai pas osé tout verser mais je crois que c'est tout ce qui reste. Voilà, j'ai 2 ml. Il m'en reste juste un tout petit fond. Je vais le mettre dans le bol. Maintenant, je viens réprélever ce qu'il y a là-dedans pour pouvoir le remettre dans le packaging. Il m'en reste vraiment très peu de l'huile végétale de cerise donc je pourrais bien le mettre de côté. Ensuite, c'était 26 ml de gel d'aloe vera. Je ne sais pas du tout si ça rentre dans la pipette. J'espère parce qu'ils disent de venir mettre le gel d'aloe vera et les huiles dans le bol à l'aide de la pipette donc je vais essayer. Le bol est gradué 25 ml donc je vais plutôt m'aider de la graduation du bol. Le gel d'aloe vera il est très gélatineux. C'est quasiment toute la bouteille qu'il faut mettre. Voilà, j'ai à peu près 26 ml. Je vais venir verser dedans. Je vais m'aider du mini fouet parce que c'est super élastique et gélatineux. Au passage, cette fois, j'ai utilisé mon support à loisirs créatifs pour ne pas de nouveau une fois saler ma nappe. C'est en plastique donc il n'y a pas de risque de le salir ou de l'abîmer. Et puis comme il y a déjà des traces de peinture partout, ce n'est pas grave non plus. Je viens de rincer un peu l'aloe vera et le reste qui collait au fond du pot pour pouvoir l'utiliser. Il faut que je rajoute l'huile essentielle de bois de eau donc 4 gouttes. Elle est ici. Je vais rajouter 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai mis 5. Je n'ai pas fait exprès. Ça coule très rapidement ces huiles essentielles. Ensuite, il faut que je rajoute la fragrance cosmétique de cerise exquise. 4 gouttes pareilles. 1, 2, 3, 4. Et ça suffit. Ensuite, il faut simplement mélanger puis transvaser dans le flacon pompe avec le mini fouet. Je vais venir l'ouvrir et je vais faire ça. J'espère que l'aloe vera ce sera un peu moins gélatineux. Comme ça, ce sera plus simple à mettre dans le flacon pompe. Alors la fragrance de cerise exquise pour ceux qui se demandent, ça sent la cerise noire. Tout simplement. J'ai un poil de chien qui s'est glissé dans ma préparation même en l'ayant nettoyée. J'essaye de l'enlever sans foutre mes gros doigts dedans. Je vais venir prendre un sopalin. Il y en a plusieurs. C'est un enchevêtre humain. Mon chien fait sa mue toute l'année. Voilà. Donc effectivement, c'est gélatiné mais ça s'élange très bien. Et la fragrance de cerise exquise, c'est super. J'adore cette odeur. Pour les choses que j'ai déjà pu fabriquer avant, j'ai déjà essayé le roll-on contour des yeux. Il est super. Alors il marche beaucoup mieux que mon contour des yeux normal de Algologie. Je préfère d'abord finir ma vieille crème Algologie. Et le sérum de nuit, je ne l'ai pas encore testé parce que pareil, j'ai d'abord une ancienne crème à terminer. Mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, le sérum de nuit, il se fige quand il fait froid. Comme dans nos chambres en haut, il fait froid. Le mélange, c'est figé. Alors il faut le réchauffer. Voilà, je viens prélever l'aloe vera. Ça se prélève bien dans la pipette. Mais on voit que c'est gélatineux. Je vais le glisser dans le flacon pompe doucement. J'en mets partout. J'espère que ça va aller parce que je déteste quand j'ai du produit partout sur les flacons. Alors j'essaye de vous montrer mais faire à une main comme ça, ce n'est pas du tout évident. puis je casse un peu la caméra. Ça sent méga bon la fragrance. Là, en la manipulant dans le gel, je le sens. C'est vraiment quelque chose que je vais racheter. J'ai refait déjà une commande à Romazon que je comptais vous ouvrir, vous montrer. J'ai commandé des petits livres où il y a des recettes expliquées dedans pour fabriquer des produits d'hygiène, de soins et du maquillage. Je vous montrerai un petit peu tout ça en vidéo. Je vais venir faire ça avec le bol plat. Vous verrez moins mais pour moi, ce sera un peu moins compliqué. J'ai déjà réussi à le remplir à peu près à la moitié. J'adore la texture. Voilà, j'ai réussi à tout remplir. Enfin, il y en a encore un peu collé au fond mais je ne vais pas m'amuser à trop prélever. J'en ai partout sur le rebord à l'intérieur mais bon, tant pis, ce ne sera pas très joli. Ça va peut-être se tasser tout seul au fur et à mesure. Pour ce qui est de l'odeur, comme dit, j'adore ça. Maintenant, la texture, je vous laisse un peu deviner à quoi ça me fait penser. C'est gélatineux et blanc. Voilà, je vais venir ajouter la petite pompe du flacon. Ils disent de bien agiter le flacon avant de mettre le produit. Je viens de lire un peu les bienfaits du truc. Ils disent que c'est pour une peau éclatante. Moi, j'ai juste envie d'essayer de vis-à-vis la texture sur le dos de ma main. Voilà, j'en ai foutu partout. Je vais peut-être venir faire ce qu'ils disent même si je viens juste de le fabriquer et le mélanger. Alors, c'est quand même plutôt liquide. Il faut quand même faire attention. Donc voilà comment ça ressemble. Je vais venir les mettre sur le dos de ma main. Alors, ils disent que c'est non gras alors qu'il y a de l'huile essentielle. Moi, comme je ne m'y connais pas en formulation encore, je me demande comment c'est possible. Maintenant, avec une simple goutte, là, je peux hydrater toute ma main. Je vais venir le faire pénétrer comme il faut. Je suis complètement amoureuse de la fragrance de cerise exquise. C'est presque autant que la fragrance de rose. Effectivement, ça ne colle pas sur la main. L'hydratation, je ne peux pas le constater tout de suite mais je vois que par rapport à là où je n'en ai pas mis, ma peau, elle brille mieux. Elle est plus jolie. Maintenant, c'est que la première utilisation et en plus, c'est pour le visage donc je vais l'essayer sur le visage. Ça remplacera ma crème quand je l'aurai terminée. J'en ai encore pour un petit moment avec celle-là mais ça remplacera ma crème du matin. Je vais essayer le flacon pompe parce que j'ai mis du gras partout. Je ne suis pas très délicate. J'ai encore un peu de mal avec les formulations à faire soi-même. Je vais venir aussi renettoyer mon bol et je reviens pour la prochaine recette. J'ai préparé mes petits ingrédients pour ma nouvelle recette. C'est la crème gommante onctueuse à la rose donc il faut la base crème neutre, la fragrance cosmétique de Soys Exquise, la poudre exfoliante de rose musquée et l'huile essentielle de bois de eau. Apparemment, il ne faut pas tout travailler dans un bol du tout. Il faut utiliser directement le pot de la crème. Je vais venir l'ouvrir. Il y a un petit cache comme ça. Elle a l'air plutôt liquide. Je l'ai ouvert juste avant parce que je n'avais pas compris qu'il fallait utiliser ce pot. Je n'avais pas tout lu de nouveau. Je vais venir mettre ce qu'il y a sur le capuchon dans le pot. Comme ça, je ne salis pas tout. Je viens prendre un petit sope pour m'essuyer les mains entre. Comme ça, je ne mélange pas et je ne fais pas de bêtises. Donc, il faut que je mette une cuillère à café qui équivaut à 1,7 g de poudre de rose musquée que mon chien s'est aussi amusé à mâchouiller mais ça va juste au-dessus du paquet qui se présente comme ça. J'ai d'ailleurs essayé aussi le gommage. J'avais oublié tout à l'heure. Je le trouve super. Par contre, moi, je ne comprends pas comment on pourrait utiliser tout le pot d'un coup. Comme ils disent que c'est une utilisation, je mouille un peu le bout de mon doigt et je l'utilise comme ça avec de l'eau dans le pain ou dans la douche. Elle fait un résultat super lisse à la peau. Ça rend la peau magnifique. J'adore personnellement. Il faut que j'ajoute 4 gouttes de bois de eau. C'est toujours à peu près 4 gouttes, j'ai l'impression avec ça. Il ne faut pas jouer à en mettre de trop de l'huile essentielle parce que ça peut être toxique ou faire du mal à la peau. 1, 2, 3, 4. Maintenant, si vous faites comme moi et que vous en mettez 5 à la place de 4, je ne pense pas que ça va vous cramer. Et la fragrance cosmétique de cerise exquise, c'est 30 gouttes. Eh bien, c'est parti pour 30 gouttes. En espérant ne pas me tromper, je vais plutôt venir les verser là-dedans, les 30 gouttes, les transvaser après parce que j'ai un peu peur que ça dépasse du coup. J'en ai mis 30 gouttes et je vais les verser là-dedans. Finalement, ça aurait très bien été. Mais moi, travailler directement dans le pot avec autant de crème, j'ai un peu peur de tout renverser à côté. Ensuite, il faut simplement mélanger à l'aide du mini fouet et c'est tout bon. Alors, je sais ce que je vais venir faire. Je vais faire petit à petit, doucement, parce que vous voyez, quand je fais ça, ça se met à dépasser. Ça la rend plutôt liquide d'avoir mélangé un petit peu d'huile essentielle dedans. Et du coup, ils disent d'éviter le contour des yeux mais ça, c'est un peu comme une crème classique. Et que si on a la peau sensible, il faut mettre moins de rose musquée, j'aurais pu faire attention, j'aurais pu mettre moins quand même. Mais c'est pas grave, maintenant c'est fait, je vais tester. Donc, ils disent que c'est comme un gommage classique à faire sur le visage en massage circulaire et enlever avec de l'eau claire. Alors moi, perso, j'utilise mon coton réutilisable en espèce de moumoute que je vous ai déjà une fois montré en vidéo. Je pense qu'un jour, je vous le remontrerai. Je l'ai acheté à Babou, j'en ai eu deux pour 1,99€ je crois. Ils sont super, ils sont tout doux et vraiment, ils se lavent facilement avec de l'eau et du savon, ça suffit. J'ai fait mon stock parce que perso, j'adore ce produit et j'ai vraiment pas trouvé ça très, pas du tout cher en fait. Du coup, je le mouille, je mets de l'eau et après, j'essuie le gommage et ça permet de bien enlever. Parce que moi, je trouve qu'en enlevant la main, j'ai toujours des résidus qui restent et après, je les retrouve dans mes cheveux par exemple. Voilà ce que ça donne. J'essaie de vous montrer sans pencher parce que c'est super liquide. Alors, ça sent super bon, j'adore. C'est un truc de dingue. La fragrance de cerise exquise, c'est sûr que lorsque je referai probablement une commande dans un ou deux mois, je me la reprendrai. J'ai oublié de remettre le petit capuchon mais c'est pas grave, j'aime pas trop ces petits capuchons. Je trouve que c'est chiant à enlever et à remettre. Puis vous voyez, ça tâche pas du tout le capuchon. Donc je vais laisser simplement comme ça. Je vais faire un test peut-être sur le dos de ma main. Pareil, un peu plus haut. C'est tout fin comme grain. Là, vous voyez. Ça exfolie vraiment en douceur. Ça fait pas mal, ça sent bon. Je pense que ce sera comme l'exfoliant pour le visage eau de poudre là mais en crème donc ce sera vraiment bien. J'adore partager mes produits avec mon chéri qui lui a une peau hyper sensible et fait des allergies super facilement. Il devient rouge très vite mais rouge écarlate donc je pense que les choses naturelles comme ça, ça lui ira super. Donc je vais nettoyer de nouveau et revenir une dernière fois préparer mes ingrédients pour la dernière recette. J'ai préparé mes petits ingrédients. Il faut le beurre d'amande comme ça, la cerise exquise à nouveau et les restes de cerise en huile végétale. Le bol et un petit peu de sucre, une cuillère à café. Oui c'est ça ? Une cuillère à café, mon chéri me l'a déjà gradué, il a fait une petite cuillère et me l'a mis dedans donc voilà. Dans le bol, il faut mettre le beurre d'amande qui équivaut à une cuillère à café de 4,1 grammes. L'huile végétale de cerise est mélangée. Je vais déjà mettre cette huile végétale de cerise parce que de toute façon il ne me reste rien. Comme dit, je l'ai vidé. Il me reste ça, vous voyez ? Donc ce flacon-là, contrairement au flacon d'huile essentielle et de fragrance, il est en plastique. Je trouve ça un peu con. Enfin, ça se recycle mais ça se recycle moins bien que le verre. Je vais venir mettre du coup la cuillère à café de beurre végétal. C'est très dur à grasper en cuillère à café. Moi, la dernière fois, je ne sais pas si j'en ai mis bien ou trop ou pas assez. Je fais un peu au feeling selon la cuillère à café. La dernière fois, elle était plus petite. Cette fois, c'est une plus grande. Je vais mettre un peu ce que je pense. J'ai comme ça. Je vais peut-être en rajouter un peu. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Je vais utiliser le mini fouet. Je vais venir racler avec le fouet pour le mettre dans la préparation. Il faut mélanger jusqu'à obtenir une pâte onctueuse et homogène. Ça va aller, je pense, vu le peu que j'ai de l'huile. Ce qui est ennuyeux, c'est que l'huile colle au fouet. Vous voyez, dès que je commence, ça commence à recoller au fouet. Je vais faire ça avec la cuillère. Je pense plutôt comme ça, ça arrêtera de se coller dans le fouet. voilà. J'ai à peu près une pâte homogène. Je vais venir rajouter le sucre en poudre. Je vais tout verser. Et la fragrance cosmétique de Cerise Exquise, 15 gouttes. Je vais venir verser ça dedans. Je vais revenir mélanger du coup pour ré-homogénéiser. Voilà ce qu'on obtient. Il faut le mettre dans le petit pot-bulle comme ça. Voilà. Petit pot-bulle. Voilà. Donc, je mets trois petits produits. Le gommage pour les lèvres veloutées. La crème gommante à la rose. Et le fluide deux jours à l'aloe vera. Je vais revenir en face caméra vous donner mon avis sur la fabrication de ces trois petits produits. Me revoilà. Donc, j'ai terminé ces trois petits produits. L'inconvénient, c'est que ça fait un peu de vaisselle pour ne pas avoir la flemme. Et encore, là, je n'ai pas tout. Je l'ai débarrassé au fur et à mesure. Donc, je vous montre un peu les formats. La crème, c'est 50 ml plus les ingrédients. Donc, je pense à peu près 60 ml. Là, il y en a pour 6 ml pour le gommage lèvres. Sachant qu'il en faut très peu, ça va durer un moment. Et là, on a à peu près 30 ml plus ou moins. Donc, pour ce qui est de l'odeur de la fragrance qu'il y a dans les trois produits, personnellement, je suis hyper fan. Ce qui m'interpelle un peu et ce qui me fait rire, c'est la texture de ce produit. Maintenant, je n'ai pas envie de faire de blague nulle. Donc, voilà. Ça, c'est un fluide de jour. Donc, moi, je le mettrais, je pense, le matin ou midi selon quand je me réveille. Mais au réveil, du coup, il me suffirait d'une pompe vu que j'ai testé sur le dos de ma main et pour toute la main, j'ai galéré à le faire pénétrer. Maintenant, cette odeur, vraiment, ça m'obsède. Je pense vraiment que je vais faire d'autres produits avec. Ensuite, le gommage lèvres, je vais le faire, je pense, comme mon gommage actuel, 2 à 3 fois par semaine selon combien je mets de rouge à lèvres. Il y a du sucre dedans, du vrai sucre. Donc, je pense que ça peut périmer vite. Donc, je vais l'utiliser là. Je laisserai le mien en stand-by. Et j'ai aussi la crème jeunesse à la rose, un gommage à la rose, pardon. Je me suis du coup aussi trompée avant, je crois. Lui, il me fait vraiment envie. Là, j'en ai déjà un, mais dès que je l'aurai fini, j'utiliserai celui-là. J'adore vraiment la texture aussi. C'est un peu liquide maintenant, mais je ne sais pas si vous voyez la caméra. Un peu liquide, mais je pense que ça ira, donc je vais faire ça dans mon bain ou ma douche. J'aime vraiment la texture, l'odeur et la rose là qu'on met dedans. Ça exfolie vraiment finement. J'ai eu des exfoliants de magasins de grande surface qui m'ont explosé la peau tellement les grains étaient grands. Donc, je pense que celui-là sera parfait. L'odeur reste un peu sur la peau après. Justement, ça me plaît, donc ça me va. Maintenant, c'est comme pour les autres produits. J'aimerais vous en parler probablement dans les produits terminés. Et je vous ferai des autres vidéos où je fabrique d'autres produits, d'autres recettes parce que j'ai aussi le kit pour les cheveux et j'en ai encore commandé à fabriquer. Je vais les étaler au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir que du aromazone. Mais moi, personnellement, j'adore vraiment ça. Ça me donne envie de passer aux produits avec des combos meilleurs. Et je pense que dans ces produits, il ne doit pas y avoir de perturbateurs endocriniens au moins. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501